Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui débriefer un sujet qui touche tout le monde, qui vous a peut-être pas touché encore ou alors vous êtes actuellement en plein dedans ou alors peut-être que vous venez actuellement d'en sortir. J'ai envie de vous parler du fait de ne plus avoir envie de travailler. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, très souvent on se retrouve un petit peu dans ce couloir. Chacun est dans son couloir et tout le monde a l'air d'aller hyper vite, faire beaucoup de choses et les choses s'enchaînent extrêmement rapidement. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours plus ou moins cette période où c'est même pas qu'on se retrouve face à une porte qui est fermée, c'est juste que tout devient énormément au ralenti. Il y a des moments dans la vie d'entrepreneur où tout va très vite et il y a des moments où derrière tout, absolument tout, est complètement au ralenti. Je trouve que le sujet est intéressant dans le sens où c'est forcément ce par quoi un entrepreneur va passer ou un chef d'entreprise ou même dans le salariat, vous pouvez passer par ce genre de phase-là. Mais très souvent c'est des phases dont on n'a pas envie de parler. Très souvent c'est des phases qu'on va vraiment garder pour soi parce que il faut tenir un petit peu cette image publique de tout le monde va bien, tout le monde fait plein de choses, tout le monde avance dans ses projets, alors pourquoi pas moi ? Pourquoi est-ce que pour moi c'est difficile ? Pourquoi est-ce que moi j'ai du mal à savoir ce par quoi je dois commencer ? Et pourquoi est-ce que moi tout simplement je n'ai juste pas la motivation ? Déjà la première chose que j'ai envie de vous dire par rapport à tout ce dont on va discuter aujourd'hui, quand bien même ce serait un podcast assez court, c'est que c'est pas grave. Si vous avez des moments où vous êtes plus intéressé par regarder Netflix, bouffer toute une série en entier, que de travailler sur votre business, c'est complètement normal et c'est complètement ok. Et je pense qu'il faut en parler, il faut parler de ces périodes justement de déclin, où les choses elles sont pas faciles, où c'est compliqué parfois de faire des choix, parce que c'est même pas une question de choix entre la pomme A et la pomme B, c'est juste qu'on ne sait même pas où est-ce qu'on a envie d'aller. On a l'impression de remettre notre vie en question, on a l'impression qu'il faut arrêter notre business parce que de toute façon ça fonctionne pas et ça fonctionnera jamais, ou alors ça a très bien fonctionné, comment est-ce que je vais réussir à faire mieux que ça ? Et je trouve que c'est un sujet hyper hyper pertinent que de voir ces phases-là. Je vous donne un petit exemple, alors elle en parle publiquement, donc c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Il y a quelques semaines de ça, une de mes business friends, Clémence de Coaching Collectif, que vous connaissez sans doute, et si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à la découvrir sur Instagram et également sur son podcast, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Clémence, elle a vécu justement une période de déclin, elle a vécu un moment où elle avait moins de motivation, elle avait fait ce qu'elle avait à faire, et il y a un peu ce côté de « et après ». Et en fait, ce qui est excellent, c'est que Clémence, samedi dernier, donc il y a deux jours, elle m'envoie un message tard le soir. Il faut savoir que Clémence, elle est un peu de la team, je vais pas trop sur le réseau le week-end, un petit peu comme moi. Donc je vois ce message-là et ça m'a intriguée, je me suis dit un message vocal de Clémence à cette heure-ci, un samedi soir, enfin, j'ai pas trop compris, c'est pour ça que je l'ai écoutée tout de suite. Et en fait, Clémence me dit, concrètement, elle a organisé un atelier Mindset pour le lancement de la nouvelle session de la CZ School, qui est son produit signature. Et en fait, par rapport à cet événement-là, elle a rencontré beaucoup de personnes, elle s'est retrouvée à discuter avec énormément de personnes. Et en fait, aujourd'hui, Clémence, elle est on fire. Elle est on fire, elle a l'impression que tout est limpide. Elle me le dit elle-même, j'ai trop hâte de t'expliquer ma vision, parce que là, je sais ce que je veux faire pour les cinq prochaines années. Et en fait, c'est ça que j'ai envie que vous compreniez, c'est qu'on peut passer d'une période de déclin, qui est difficile, où on n'a plus de motivation, à cette période d'excitation extrême, extrême, extrême. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entrepreneuriat, il y a plus ou moins trois phases. On a une première phase, qui est une phase d'idée, une phase de création, où on est hyper productif, où on a envie de faire beaucoup, beaucoup de choses, où on est très, très créatif, et où finalement, les choses sont extrêmement limpides. Ensuite, on va avoir toute une phase de lancement, où là, finalement, il y a beaucoup de choses, un petit peu comme dans l'idée de la création, qui sont condensées sur une période extrêmement courte. Parce que même si les lancements que vous voyez sur les réseaux sociaux ont l'air de durer dix jours, il faut savoir qu'avant ça, il y a trois mois de préparation. Quand bien même, il y a ces sur trois mois, vous allez faire énormément, énormément de choses. La troisième phase, c'est la phase de stabilisation. C'est une phase où tout va bien, on grossit, ou alors on se stabilise, on se développe, avec une petite progression. C'est-à-dire qu'en gros, tout va bien. Voilà, pour résumer un peu les choses. Et après, il y a la quatrième phase. Et en fait, c'est cette phase-là, dont on ne parle pas beaucoup sur les réseaux. C'est la phase de déclin. Et en fait, la phase de déclin, elle est trop dure. Parce que même si vous êtes entouré, même si vous avez plein de gens autour de vous, votre motivation est tellement à zéro, voire moins, que c'est trop difficile. Et en fait, vous n'en voyez pas le bout. Et du coup, là, vous vous retrouvez à être dans une phase où il y a très peu de choses, mais sur une très très grande période. Et c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile. Et très honnêtement, et c'est aujourd'hui ce dont on va parler dans ce podcast, c'est comment passer au-dessus de cette fameuse phase de déclin. Très concrètement, la première chose, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas essayer de l'éviter. Quand vous allez commencer à ressentir que vous êtes en phase de déclin, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie d'avancer sur votre business, vous avez une envie perpétuelle un petit peu de prendre des vacances, vous avez plus de facilité à prendre du temps pour vous. Alors, petit disclaimer, je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre du temps pour vous, absolument pas. Là, c'est vraiment focussé sur la partie phase de déclin. Mais honnêtement, c'est une phase qui finalement, c'est très intéressant de lui faire de la place. Je vous reprends les ongles de Clémence, il y a quelques semaines de ça, elle n'avait pas de motivation. Aujourd'hui, et ça fait un an et demi qu'on se connaît, je ne l'ai jamais vu autant en fire que ça. Je ne l'ai jamais vu autant dans cette phase, justement, d'idées et de création. Et elle le dit elle-même. C'est une nouvelle Clémence. Et en fait, la manière dont elle l'exprime, c'est vraiment ce côté de renaissance. Et c'est ça que j'ai vraiment envie de vous faire comprendre. Et encore une fois, c'est mon côté optimiste. C'est de voir le côté positif de cette phase de déclin. C'est-à-dire qu'après une phase de déclin, il y a toujours une phase d'idées, une phase de création, et concrètement une phase où on est on fire. Où on est presque amoureux, amoureuse de son business. Où on a l'impression, plus ou moins l'impression, qu'on va vraiment pouvoir aider énormément de personnes. Et je pense que c'est important, justement, dans cette période-là, de vraiment reprendre les bases, de retravailler à chaque fois sa vision, sa mission, ce genre de choses. Et de vraiment venir se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça ? Quel est l'intérêt ? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer ? Et à contrario, qu'est-ce que j'ai plus du tout envie de faire ? C'est vrai que c'est difficile de faire de l'auto-analyse, entre guillemets. Mais c'est un bon moment pour justement prendre ce temps pour soi. et vraiment presque accepter, en fait, cette période de déclin. Je vais être très honnête avec vous. Moi, je ne sais pas que j'en sors parce qu'elle a été extrêmement courte et j'ai eu beaucoup de chance avec ça. Mais aussi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je les vois venir. Je les vois venir, je les accepte, je les anticipe. Je mets plein de choses en place pour retravailler à ce moment-là. Et ensuite, tout va mieux. Je pense que j'en ai déjà parlé sur le podcast, mais sinon, je vais vous le dire ici. Le 23 mars, je sors une nouvelle formation qui s'appelle du coup Less is Productivity. Donc, elle porte le même nom que le podcast. C'est une formation sur l'organisation, structuration et la productivité. Alors, ça va être une petite formation. Je ressortirai une beaucoup plus grosse formation en avril, mai de cette année également. Mais il faut savoir que cette fameuse formation sur la productivité, ça fait un an que je procrastine dessus. Elle existe, elle est là, elle est présente. Il y avait déjà des présentations qui étaient faites, des supports de com', etc. Mais je ne suis jamais passée à l'action. Et en fait, j'ai vécu du coup une petite période de déclin sur le mois de janvier. Je suis partie en vacances, j'ai été faire du ski. Ça m'a fait énormément de bien. Il faut savoir que c'était la première fois que je prenais des vacances depuis le début de mon activité. et ça a été incroyable. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai accepté pleinement cette fameuse période de déclin et que je me suis dit l'idée, elle est juste là. Genre l'idée, le moment où je vais avoir une idée, où je vais être en mode création, il est juste là. Et ce qui s'est vraiment passé, c'est que cette fameuse formation sur la productivité, j'ai refait tous les supports de com' en une journée. J'ai tout refilmé sur une journée. Cet après-midi, j'ai créé du coup une masterclass qui va pouvoir présenter la formation. Bref, tout ça pour vous dire que quand il y a une période de déclin, ne voyez pas juste la période de déclin. Voyez le fait qu'au bout de ce petit tunnel où tout est très très lent et que vous avez l'impression que ça vous prend des jours et des jours et que vous n'avez pas de motivation. Dites-vous bien qu'au bout de ce long chemin, il y a une période qui vous attend. Et c'est vraiment une période où vous allez être on fire. C'était tout pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501